Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur StreetBuzz.be, Htacom à la radio, aujourd'hui avec ma chroniqueuse et notre invité. Zoé, comment vas-tu ? Moi ça va, et vous ? Ça va très très bien. Hervé, bonjour. Bonjour StreetBuzz.be. Tu vas bien ? Très bien et vous ? Super bien. Nous on est ensemble et on est dans notre bulle. Surtout, on va parler comment on peut investir dans l'immobilier en Afrique, plus exactement. Et d'abord, qui es-tu Hervé ? Comment tu t'es lancé dans cette entreprise ? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer tout ça ? Alors, qui je suis ? Moi, je m'appelle Hervé Dolly. J'ai un cabinet de conseil qui s'appelle cabinet HD Conseil. Je me suis lancé dedans comment ? C'est que j'ai été victime dans un premier temps, moi aussi, de l'abus de certains membres de ma famille et de certaines sociétés. C'est-à-dire que j'ai des biens au niveau de la RDC, Kinshasa plus précisément. J'ai voulu investir dans ma paire, faire monter une petite maison. Dans un premier temps, j'ai envoyé de l'argent aux gens de ma famille. Malheureusement, je me suis fait avoir. Et par la suite, j'ai envoyé de l'argent auprès des sociétés qui, en principe, étaient censées me faire la construction. Et pareil, j'ai été déçu. Donc, du coup, j'ai pris la décision de moi-même prendre mes bagages, partir au niveau de la RDC. Arrivé sur place, j'ai eu à faire moi mes propres... J'ai fait un peu le tour de la place, j'ai fait mes propres devis. Et de là, j'ai choisi les prestataires qui, moi, à ce moment-là, je pensais que c'était les bons. Du coup, j'ai réalisé ma construction. Et par la suite, j'en ai parlé à mes amis. Eux aussi, on s'est rendu compte qu'au cours d'une conversation, que j'étais pas le seul dans ce cas-là. J'ai commencé les conseils, j'ai commencé à les aider. Ensuite, ça s'est passé... Enfin, ça s'est ouvert à leurs amis, à eux. Ensuite, à leur famille. Et puis, du coup, je me suis rendu compte que... Ah, là, il y a peut-être un créneau à voir. Et c'est comme ça que j'ai lancé le cabinet HD Conseil. Ce cabinet HD Conseil se trouve ici, en Europe ou bien en Afrique ? On est... C'est une société de droit française. Ça veut dire que le siège est au niveau de la France. Mais on est une branche au niveau de la Belgique. Et on est aussi une branche au niveau de la République démocratique du Congo. Parce qu'on veut à la fois être proche des potentiels clients. Et aussi proche de nos partenaires. En fait, j'ai des questions par rapport à la société. Mais ce qui m'intrigue vraiment, c'est le phénomène. Selon toi, qu'est-ce qui fait que les gens ne sont pas assez dignes de confiance ? Pour que tu leur... Quand tu leur envoies de l'argent, pour de l'immobilier, que ça tourne mal. Qu'est-ce qui fait que ça se passe toujours comme ça, en fait ? Bon, ça, c'est une question où je ne sais pas si je pourrais répondre. Parce qu'il y a tellement de possibilités. Il y a tellement de choses, ça peut être la misère, ça peut être une personne qui n'a tout simplement pas de confiance. Les gens en général, je parle pour mon cas, moi. Je sais que les gens de la famille se sont dit, bon, même si Hervé nous envoie de l'argent, même si on bouffe ça, finalement, il ne va rien nous faire. Il ne va pas nous tuer, il ne peut pas nous faire un procès. Et puis, comme on dit, les liens de famille se tirent, mais ne se cassent pas. Donc, on va se prendre la tête, mais tôt ou tard, ça finira par s'arranger. Ok. Et est-ce que tu as fait du droit ? Est-ce que tu as fait... Ça s'est passé comment exactement ? Donc, tu dis que tu en as parlé avec les gens de ton entourage. Vous avez vu qu'il y avait un problème commun. Oui. Et après, tout d'un coup, vous avez... Enfin, comment vous avez monté ça, en fait ? Est-ce qu'il y a des gens au sein de ton équipe qui sont spécialisés dans le droit ou dans ce genre de domaine ? Alors, moi, mes études en moi, c'est que j'ai obtenu un BTS immobilier. Donc, ça veut dire que je ne me connais pas en immobilier. Ensuite, j'ai fait une licence en droit. Donc, ça veut dire que je me connais un peu en droit. Et par la suite, j'ai travaillé auprès d'un promoteur immobilier qui s'appelle Kaufman Enbrod. Il est dans le top 3 des promoteurs immobiliers au niveau de l'Europe. À l'intérieur, j'étais cadre. Je m'occupais de tout ce qui était vente VFA, mais pas que. Je m'occupais aussi de tout ce qui était suivi de travaux. Donc, ça veut dire que j'ai une petite expérience à l'intérieur. Une fois que j'ai arrêté de travailler là-bas, j'ai travaillé au sein de la BNP. Ici, il me semble que c'est Fortis. Je ne dis pas n'importe quoi. C'est en France. Ici, c'est l'ancienne Fortis qui est venue BNP par exemple. C'est ça, ici. Ici, c'est BNP. Enfin, c'est la BNP. Là-bas, j'étais cadre. D'un côté, j'ai l'habitude de pouvoir gérer des projets immobiliers. Et de l'autre côté, j'ai l'habitude de pouvoir gérer des fonds. Donc, l'un dans l'autre, ça me donne une petite légimité, je pense, pour pouvoir partir moi sur ce domaine-là. Et au sein de mon cabinet, il y a des personnes qui sont bien entendu spécialisées dans l'immobilier aussi. Il y a des personnes qui sont... On a aussi des architectes. On a des personnes de droit aussi. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de contrat standard dans ce genre de choses-là. C'est du cas par cas. Donc, du coup, je me suis entouré des personnes dignes de confiance et je pense des meilleures dans ce domaine-là. Ok. Et ça fait combien de temps ? Officiellement, ça va faire un an et demi qu'on a à l'intérieur. On a démarré la société. Mais avant ça, moi, ça fait déjà pas mal de temps que j'ai commencé à conseiller un peu les amis, les amis, les amis, et puis la famille. Ok. Peut-être trois ou quatre ans, quelque chose comme ça. Ah, oui. Et du fait d'avoir déjà l'expérience même dans l'immobilier, donc ça a fait en sorte que ça facilite aussi la confiance que les autres ont envers toi. Oui, oui, totalement, totalement. Parce que finalement, on se rend compte que je sais de quoi je parle. D'un côté, quand je parle de projet, quand je parle d'architecture, quand je parle de plan, je me connais. Et de l'autre côté, quand il faut gérer les fonds aussi, j'ai aussi une expérience parce que j'ai été cadre auprès de la BNP et j'ai l'habitude de pouvoir gérer les fonds. Mais comment se passent les opérations pour pouvoir acquérir une maison ou un immeuble ou faire réparer ou construire en Afrique ? Alors nous, on a trois possibilités, on a trois options. La première option, enfin, dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe ? C'est que nous, on a sélectionné, on va dire, 45 sociétés au niveau de la République démocratique du Congo. Ça peut paraître beaucoup quand on entend 45, mais quand on prend l'étendue de la RDC, c'est très peu. Donc on a essayé de sélectionner les personnes qui, nous, nous paraissaient les plus crédibles et les plus solides. On a pris le temps quand même de regarder un peu ce qu'eux, ils ont fait. On a pris le temps de regarder aussi leurs assurances parce que beaucoup de sociétés n'ont pas d'assurance en cas de problème. Ah ouais, pour les clients. C'est exactement vrai. Et puis aussi leur santé financière. Parce que faire une construction, enfin, donner une construction à une société qui, on sait que du jour au lendemain, peut fermer, faute de cash, c'est pas spécialement une bonne chose. Donc on a l'idée de sélectionner. On a dans le portefeuille 45 sociétés, que ce soit des sociétés générales qui peuvent faire du sol au plafond, ou bien que ce soit des entrepreneurs qui sont spécialisés soit dans le carrelage, soit dans la peinture, soit dans la teinture. Donc ça veut dire qu'on les a tous réunis au sein de notre portefeuille. Et les options, c'est que vous nous appelez. On essaie de regarder un peu votre projet, quel est l'élien, on essaie un peu de le comprendre. À partir de là, nous, on fait une sorte d'appel, un offre d'appel auprès de nos sociétés. Voilà, on a telle personne qui veut faire une construction, une rénovation. De là, on sélectionne 5-6 sociétés qui, eux, vont faire les devis. Nous, on prend ces devis-là, après, on les présente auprès du client. Le client fait son choix. Non, non, on n'en induit pas, le client fait son choix. Et de là, une fois qu'il a fait son choix, la première option, c'est qu'on les met en contact et c'est eux qui gèrent. C'est le client ou ? C'est le client. On les met en relation et puis c'est eux-mêmes qui gèrent. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est exactement le même début. Mais sauf que nous, à la fin, on met aussi un architecte. Enfin, on peut mettre un architecte aussi qui est là pour pouvoir suivre les travaux tout au long. Tous les 10 jours, tous les 15 jours en fonction de l'arrangement qu'on a avec le client. On va lui faire des rapports, des rapports de terrain. Comme ça, à chaque moment, il sait là où la construction en est. Il sait s'il y aura du retard ou bien de l'avance ou bien si tout sera dans les temps. Donc, il suit vraiment à la lettre. Voilà. La première option, elle est gratuite. La deuxième option, nous, on prend 5%. Et on a une troisième option où le client, on lui dit, écoutez, moi, tout ce qui est entrepreneur, tout ce qui est devis, tout ce qui est plan, je ne m'y connais pas trop. Faites-moi tout simplement, vous, un devis et puis gérer le reste. Donc, de là, nous, là, cette fois-ci, c'est notre société à nous qui part, on part lui proposer un devis, s'il le valide. Et après, par là-dessus, si nous, derrière, on s'occupe de pouvoir monter l'équipe, les architectes, les sociétés, ceux-là, on fait tout. Et puis, par la suite, ça, c'est du client en main, ça. Et là, la même chose, ça coûterait un client. Tout le montage financier, alors, se fait via vous aussi, via votre entreprise. Il y a deux possibilités. C'est la première possibilité, le client a lui-même ses fonds. Donc, ça veut dire que par rapport à ça, il n'y a aucun problème. Nous, on pose juste le cahier des charges. Une chose à préciser, c'est qu'une fois que le contrat est signé, on ne demande pas 100% de la somme. C'est étape par étape. C'est si bien, ça. On fait un cahier des charges, on sait qu'il y a un appel de fonds à telle période, à telle période, à telle étape, telle étape, telle étape. Et pour pouvoir valider cette étape-là, déjà, nous, nos architectes, la valides. Et secondement, on envoie des photos et des vidéos au client. Comme ça, lui-même, voie, non, c'est bon, cette étape-là est validée, on peut passer à la seconde. OK. Donc, il y a moyen de gérer ça à distance, entre guillemets. C'est le but. OK. C'est le but, oui. D'offrir l'accessibilité aux personnes de la diaspora qui souhaiteraient aussi acquérir un bien sur place. C'est ça. Exactement. C'est ça, exactement. OK. Et moi, j'avais une question aussi. Bon, celle-là, c'est un peu plus par rapport à ce qui se passe en ce moment, comme Zoé disait. Bon, elle allait expliquer aussi d'une autre manière. Mais plusieurs entreprises se lancent maintenant dans ce genre de business, d'investissement. Qu'est-ce qui va faire que la vôtre sera différente, où il y aura plus de fiabilité que d'autres ? Déjà, pas mal de choses. C'est que nous, notre société, à nous, c'est une société de droit européenne. Ça veut dire qu'en cas de problème, c'est nous et puis les clients. Et nous, on gère tout ce qui est derrière. Ça veut dire que plus la peine de partir au pays, chercher à faire des procès qui, la plupart du temps, ne viennent pas jusqu'au bout. Donc, ça veut dire que c'est nous qui gérons tout ça. Le problème d'héritage. On connaît. Voilà. Je ne vais pas le dire, mais c'est ce qu'on comprend. C'est la réalité. Il faut le dire, c'est vrai. C'est la réalité. Et enfin, la première chose, la deuxième chose, c'est que nous, on propose des options. Ça veut dire qu'on ne vous dit pas, voilà, donnez-nous notre argent et puis nous, on gère tout derrière. OK. On propose des options. Donc, c'est les différents plans que tu nous as parlé. C'est les différents plans que je vais parler. On propose des options, c'est ça. Et puis, on fait un véritable cahier des charges. Et on ne demande pas l'argent totalement. On demande, voilà, par appel de fonds, en fonction des étapes qu'on aura bien entendu sélectionnées. Enfin, on a mis en commun avec le consulteur d'un côté et de l'autre côté avec le propriétaire. Donc, il y a ça. Et puis, de l'autre côté, je pense aussi avoir une toute petite légitimité dedans aussi. Parce que, que ce soit au niveau des études ou bien que ce soit au niveau du professionnel, du vécu et du professionnel. J'ai eu, moi, à passer toutes ces étapes-là. Tu les as vécu toi-même. Donc, voilà. Exactement. Oui, c'est pas pareil. OK. Ça a été un mal qui, pour la suite, un bien. Et du coup, j'ai envie de faire profiter ça à tout le monde. OK. Et pour tout ce qui est maintenant les crédits, le financement, comment ça se passe réellement ? Parce que, voilà, si moi, par exemple, je souhaite acheter ou faire construire une maison en Afrique, comment est-ce que je fais ? Je viens chez toi et je dis, voilà, OK, je souhaite acheter une maison. Est-ce que je dois, pour le crédit, à partir du moment où j'ai cette possibilité-là, je dois faire le crédit au niveau de la Belgique ou de l'Europe ? Ou alors, je dois aller me déplacer jusqu'au Congo, par exemple, et dire, voilà, OK, je trouve une banque sur place et je fais les démarches administratives ? Alors, nous, si vous avez les fonds, ça veut dire que, enfin, on va dissocier deux choses, ça veut dire que la façon dont vous avez vos fonds au niveau de la Belgique ou bien au niveau de l'Europe, ça ne nous rentre pas à l'intérieur. Nous, on s'occupe de ce qui est au niveau de l'RDC. Au niveau de l'RDC, on travaille avec une société aussi qui est en mesure de pouvoir, d'une, assurer l'aspect technique, ça veut dire tout ce qui est construction, et l'aspect financier aussi. OK. Et après, par la suite, on se met d'accord et puis chaque mois, vous payez un certain montant. Ça, c'est une possibilité qu'on a aussi. Ça revient un peu au plan dont tu parlais encore une fois, non ? Pas spécifiquement ? Si, si, ça, c'est inclus dans le plan. Oui, voilà. Vous venez nous voir, voilà, soit on a les fonds, soit on n'a pas les fonds. Si vous avez les fonds, c'est exactement la même chose. Oui, voilà. Si vous n'avez pas les fonds, ça veut dire qu'on ajoute ça aussi auprès du, enfin, dans le plan que j'ai numéré tout à l'heure. OK. Mais je suppose que tes problèmes d'immobilier sont réglés, étant donné que maintenant, tu, voilà, t'as créé tout ça. Donc maintenant, est-ce que tu dois plus investir au Congo ou ici ? Je suis Congolais d'origine et Français de cœur. Je suis non RDC, c'est mon pays, ça, c'est quelque chose d'inévitable, j'y tiens comme à la preuve des yeux. Mais du l'autre côté, je suis aussi fier d'être Européen et puis Français précisément, parce que c'est grâce à la France. C'est la France qui m'a donné tout ce que je fais aujourd'hui, que ce soit les diplômes, que ce soit l'expérience. Du coup, je ne me vois pas privilégier plus l'un que l'autre. Ça veut dire qu'autant bien j'investis au niveau de la RDC, mais autant aussi j'aimerais aussi investir au niveau de la France. Enfin, chose que j'ai déjà fait. OK. Je suis partagé entre les deux et puis je n'ai pas envie de choisir plus l'un que l'autre. Oui, je suis d'accord. Ça sera un peu un grand show. Si on souhaite avoir toutes les informations, sur quelles raisons on peut suivre, on peut aller pour savoir comment ça se passe ? On a une page Facebook qui s'appelle Cabinets HD Conseil. Ça, c'est la page Facebook. Ou si on a un site internet, c'est www.cabinetshdconseil.com. Donc, on va dire www.cabinets.com ? Non, www.cabinetshdconseil.com. Tout collé, minuscule. Exactement. Et pour le Facebook, c'est Cabinets HD Conseil. Cabinets HD Conseil. Donc, vous êtes sur Facebook, site internet ? Instagram, Facebook, site internet. Ce n'est pas encore Instagram, mais dans pas longtemps. Il faut rentrer sur Insta. Moi, je suis sur Insta tout le temps. Les futurs clients sont sur Insta. Exactement. Je ne suis pas spécialement un... Un geek des réseaux sociaux. Exactement. Je suis d'une génération qui ne connaissait pas les réseaux sociaux. Mais au moins, ce qui est par rapport à l'immobilier, donc on sait qu'on peut aller sur le site internet. Le site internet, c'est déjà pas mal. Ça, c'est plus important. Là, on sait qu'on pourra avoir, comme tu as l'as dit, il y a les photos, il y a toutes les images. Exactement. Tout ce qui a été fait. Oui, c'est ça. Il y a en partie aussi les choses que nous, on a fait. Les premières réalisations, enfin, certaines réalisations qu'on a faites. Et puis, voilà quoi. À savoir que ce n'est pas du cas par cas. Il y a le devis. On le fait gratuitement, mais le plan, il est payant. Parce qu'il faut bien dissocier les deux, les devis du plan. Oui, ça, c'est l'architecture. Exactement. C'est ça. Donc, nous, on propose les devis, les trois, quatre devis gratuitement. Mais si la personne veut un plan, là, forcément, il y aura un petit coup. Et du travail. Je ne sais plus si j'ai suivi, mais est-ce que tu es avec des associés ? Est-ce que tu as un associé ? Plus particulièrement, mis à part les différentes sociétés avec qui, du travail. Au sein de l'équipe, alors. Oui, voilà. On est une équipe associée, non, mais on est une équipe de huit, neuf personnes à l'intérieur. Des juristes, des commerciaux, des spécialistes dans l'immobilier, des spécialistes dans notre finance. C'est pas mal. Toutes ces choses-là, oui. On a essayé d'avoir une équipe générale, mais bien entendu avec chaque corps de métier à l'intérieur, quoi, qui pour pouvoir bien cadrer notre société. Et tous sont basés en Europe ou alors c'est au Congo ? Il y a une partie au Congo ? Il y a une partie au Congo pour être proche des partenaires. Parce que bon, même si on a signé des contrats, mais c'est toujours bien de nous aller sur place, vérifier aussi le travail. Il y a une partie au niveau de la France, par exemple. Il y a une partie au niveau de la Belgique aussi. Donc, mais, enfin, à part ça, bien entendu, on peut travailler avec, enfin, on n'est pas tellement spécialisé sur la Belgique, la France et la République du Congo. Mais on peut travailler avec les gens de la diaspora qui sont dans le monde entier, quoi. Oui. Ah, ok. Voilà. Ah, mais ça va. On en a appris un peu plus, voilà. Encore une fois, sur une société sur laquelle on peut se référer pour investir. Si on a envie d'investir, si Zoé, tu as envie d'acheter une maison. Bientôt. On a pas le diplôme direct. Donc voilà, surtout pour les terrains. Hervé, merci d'avoir accepté notre invitation sur streetbus.be. Comme d'habitude, c'est inviter toutes les personnes à aller sur le site internet. Tu peux rappeler encore... www.cabinethdconseil.com Ou sinon sur le Facebook, cabinet HD Conseil. Voilà. Et donc là, on aura toutes les informations qui seront données par les professionnels dans ce sens. Voilà, on te remercie. Merci à vous. Et voilà, on invite toutes les personnes à aller suivre, comme d'habitude, aller sur streetbus.be, voilà, comme à la radio, comme d'hab chaque semaine. Et merci Zoé. À chaque semaine. À chaque semaine. Tous les jours. Voilà. Merci Zoé. De rien. Voilà. À bientôt. Bye. Ciao. Bye. Bye.